La Bhagavad Gita se présente d'abord sous la forme d'un récit. Un certain Sanjaya rapporte à son maître, le roi Dritarashtra, la teneur d'un dialogue censé avoir eu lieu au matin d'une grande bataille entre le guerrier Arjuna et le conducteur de son char qui porte le nom de Rishikesha ou Krishna. Mais qui sont ces personnages et de quelle bataille s'agit-il ? La bataille, dite de Kurukshetra, constitue l'épisode central de l'immense épopée connue sous le nom de Mahabharata. La trame du récit principal est celle d'une lutte, pour le pouvoir suprême, entre deux familles, ou plutôt deux clans rivaux, descendants d'un même ancêtre appelé Kuru. Ce dernier a eu deux fils, Dritarashtra précisément, et Pandu. Mais Dritarashtra est aveugle de naissance, ce qui, dans les conditions de l'Inde ancienne, constitue un empêchement rédhibitoire à l'exercice du pouvoir. La royauté échoua donc à Pandu, mais celui-ci meurt. Dès lors, le pouvoir devrait passer à ses cinq fils, les Pandavas, parmi lesquels se trouve Arjuna, et plus précisément au fils aîné, Yudhishthira. Mais les sans-fils de Dritarashtra, les Koravas, ne l'entendent pas du tout de cette oreille, et revendiquent à leur tour la royauté pour Duryodhana, le premier-né d'entre eux. S'en suit une multitude d'épisodes, où la bonne volonté de Yudhishthira, toujours prêt au partage du pouvoir et à la réconciliation des deux camps, est régulièrement bafouée par la traîtrise de Duryodhana et de ses acolytes, qui ne cessent d'ourdir des complots en vue de s'emparer du trône. Finalement, le conflit s'exacerbe et débouche justement sur la bataille décisive de Kurukshetra, qui dure dix-huit jours et décime les deux camps, mais se solde par le triomphe des Pandavas et la confirmation du caractère légitime de la royauté de Yudhishthira. Dans cette bataille, Yudhishthira, que l'épopée présente comme enclin à la non-violence, se tient quelque peu en retrait, et c'est au troisième des frères, Arjuna, qu'échoua en fait la tâche de mener au combat l'armée des Pandavas. En sa qualité de chef de guerre, il se tient sur un char attelé de plusieurs chevaux, mais que, pour garder les mains libres, il ne conduit pas lui-même, confiant cette tâche à un orige, qui est justement Krishna. Ce dernier ne va se révéler que peu à peu, tout au long du poème, lui-même le Seigneur suprême, ou le bienheureux, Bhagavan, d'où le titre de Bhagavad Gita, ou Chant du bienheureux. Au départ, la légende le présente comme l'enfant de la princesse Devaki, elle-même fille du roi Devaka, et mariée Havasudeva. Or, ce dernier n'est autre que le frère de Kunti, la première épouse de Pandu, et la mère des trois premiers Pandavas. Krishna se trouve ainsi être un cousin d'Arjuna, à qui il sert de compagnon de jeu durant l'enfance et l'adolescence. Voyant la guerre poindre à l'horizon, il tente une médiation entre les deux camps, mais celle-ci échoue. Il leur propose alors de choisir entre le soutien de son armée et celui de sa propre personne. Duryodhana choisit l'armée de Krishna, et Arjuna sa personne. Et c'est ainsi que Krishna se retrouve sur le char d'Arjuna, au matin de la grande bataille. En fait, il ne sera plus guère question, dans la suite du récit, de ce rôle de conducteur de char. L'essentiel tient au dialogue des deux princes. Un dialogue qui tourne peu à peu au monologue, au fur et à mesure que l'on s'éloigne du point de départ, qui sont les scrupules d'Arjuna, au moment de s'engager dans un affrontement qu'il sait devoir être sanglant. Donc, un dialogue qui tourne peu à peu au monologue, et que, dans le discours de Krishna, toute une vision de l'homme, de sa place dans l'univers, et dans son rapport au divin, vient à la fois résoudre et éclipser la problématique initiale. Pour bien comprendre la situation de départ, il est nécessaire de garder présente à l'esprit deux données socio-historiques majeures. Premièrement, le caractère strictement hiérarchisé et en même temps féodal de la société qui sert de cadre de référence à la Gita et au Mahabharata en général. Deuxièmement, le rôle structurant de la notion de Dharma à l'intérieur de cette société. L'idée directrice, formulée et développée dans des textes comme les lois de Manu, ainsi que dans un passage de l'épopée elle-même, est qu'une communauté digne de ce nom doit permettre à ses membres d'atteindre, dans la mesure de leur capacité et de leur mérite, ces fins de la vie humaine que sont le plaisir, le couple-pouvoir-richesse, l'accomplissement du devoir et la délivrance suprême. Pour cela, il lui faut être stable et harmonieuse. Et cette stabilité est censée à son tour reposer sur la répartition du corps social en quatre ordres ou classes sociales héréditaires, à savoir les brahmanes, détenteurs du pouvoir spirituel, chacune de ces quatre classes jouit de droits et d'avantages spécifiques, mais à condition de jouer, à l'intérieur de l'ensemble, le rôle auquel elle est prédestinée, de par sa condition naturelle, et qui présente ainsi son devoir propre, ou se va d'arma. Quant à la violence, elle est à double visage. Soit elle représente une violation de l'ordre, de la part d'individus ou de groupes mûs par leurs propres intérêts et passions, soit elle apparaît comme une violence légitime, visant précisément au rétablissement de l'ordre et, en tant que telle, elle ne peut être exercée que par des kshatriyas, éventuellement contre d'autres kshatriyas. Par ailleurs, la société présentée dans le Mahabharata apparaît comme strictement hiérarchisée, mais aussi comme féodale, à certains égards évocatrice de notre Moyen-Âge. Elle est clairement dominée par les kshatriyas, lesquels, à leur tour, sont tributaires d'un clergé formé par les brahmanes, détenteurs des rites et des investitures, des chapelins et conseillers des rois. Tout fonctionne à travers un réseau de relations entre suzerains et vassaux, plus précisément à travers des alliances entre clans familiaux, rapports toujours fragiles en dépit des inter-mariages destinés à les consolider. Au sommet, la royauté, certains diront l'Empire, repose sur une sorte d'élection informelle ou de consentement donné par les chefs des principaux clans, puis justifié par les brahmanes en termes de généalogie divine et entérinés par eux à travers un rite de consécration royale. La Grande Guerre, dont la narration constitue l'épine dorsale de l'épopée, ne se comprend que dans ce cadre socio-historique. Elle n'a rien à voir avec notre concept occidental, en tout cas moderne, de la guerre. D'un côté, elle est à la fois civile et étrangère, dans la mesure où les deux camps opèrent bien à partir de territoires distincts, chacun pourvu de sa capitale, mais n'en visent pas moins l'un et l'autre à étendre leur pouvoir à l'ensemble de la sphère de civilisation indienne, elle-même souvent identifiée tacitement à la terre entière. De l'autre, elle n'est en aucune manière alimentée par des passions nationalistes ou des idéologies rivales. Il s'agit uniquement d'une lutte à mort entre un pouvoir légitime, représenté par Yudhishthira, et un clan d'usurpateurs mené par Duryodhana, l'aîné des Koravas. En un sens, donc, le clan des Koravas pourrait passer pour une sorte d'empire du mal, et il est sûr, en tout cas, que son chef Duryodhana est, au sens propre, démonisé par l'épopée. On doit cependant se garder de toute interprétation manichéenne du conflit. D'une part, en effet, le pouvoir des Koravas possède sa légitimité dans les limites de son territoire propre, et cette légitimité est reconnue par les Pandavas. Le tort de Duryodhana est de ne pas vouloir reconnaître la suzeraineté, sanctifiée par les brahmanes et donc par les dieux, de Yudhishthira. De l'autre, le caractère féodal de cette société fait que les principaux personnages de l'un et l'autre parti ont tout un passé commun, qu'ils ont souvent été élevés et éduqués ensemble, et se trouvent pris dans de complexes réseaux de parentés, constitués bien avant la polarisation de la société, en deux camps rivaux. On rencontre ainsi, surtout dans le camp des méchants, nombre de personnages qui auraient pu tout aussi bien se trouver dans l'autre camp. Ainsi, Drona, le maître d'armes commun aux Pandavas et aux Koravas dans leur jeunesse, ou Karna, fils naturel de Kunti et du dieu Surya, ce qui en fait le demi-frère des Pandavas. On pourrait encore citer Bhisma, oncle des Pandavas, homme d'une grande sagesse et d'ascendance divine lui aussi. Tous se sont trouvés, au moment du déclenchement du conflit, piégés dans le camp des Koravas, prisonniers d'anciennes allégeances. Inversement, les Pandavas et leurs alliés ne sont pas blancs comme neige, à commencer par Yudhishthira lui-même, qui, à l'instigation de Krishna, a recours à un stratagème honteux pour tromper Drona et le tuer alors qu'il se trouve sans défense. C'est parce qu'il est conscient de cette situation humaine particulièrement complexe, et non sous l'effet de quelques coups hardises, bien que Krishna feigne de lui reprocher cela, car Juna est gagné par le trouble à l'instant du déclenchement de la bataille. Remarquons à ce propos qu'il a pourtant eu tout le temps de penser à cette bataille, alors qu'il fourbissait ses armes, passait ses troubles en revue, se laissait arnacher avant de monter sur son char, etc. Mais le récit ne fait mention d'aucune émotion liée à ses préparatifs. C'est le spectacle des armées déployées en ordre de bataille qui déclenche soudain son trouble. Il y a ainsi, dans son désarroi, quelque chose d'éminemment moderne, au sens de la brusque perception d'un gouffre entre l'abstraction des grands idéaux proclamés, l'ordre, la justice, l'harmonie universelle et la réalité sordide de la boucherie à laquelle il s'apprête à participer. Mais au-delà de l'émotion, ce que croit apercevoir Arjuna, c'est une contradiction mortelle à l'intérieur de l'ordre social lui-même. La guerre pour le dharma, dans la mesure où elle est fratricide et dans un cadre féodal, elle ne peut guère être que fratricide, risque à terme de détruire la cohérence interne des clans familiaux, de ruiner le système des alliances matrimoniales qui les soude les uns aux autres, engendrant ainsi une société atomisée où il n'y aurait plus que des individus, chacun en quête de son plaisir et de son intérêt personnel. S'annonce ainsi donc le grand thème du mélange des castes ou, mieux, la confusion des ordres sociaux. C'est donc toute la vision du monde d'Arjuna qui se trouve sur le point de s'effondrer. Dans ces conditions, on comprend que Krishna ne puisse pas se contenter de lui apporter un simple soutien psychologique, mais soit amené de proche en proche à développer à son profit, comme à celui de l'ensemble de la société, un enseignement capable, par son ampleur et sa profondeur, de refonder métaphysiquement une vision du monde devenue trouble et incertaine. Il n'est cependant pas aisé de déterminer en quoi consiste l'enseignement en question. Quiconque prétendrait aborder ce texte en ignorant tout ou presque des fondements de l'hindouisme et du bouddhisme, des Upanishads, des systèmes philosophiques du brahmanisme classique, ne tarderait pas à perdre pied, même s'il pourrait peut-être recevoir quelques inspirations de tel ou tel passage particulièrement éloquent. Même une bonne connaissance de la pensée religieuse de l'Inde ancienne ne suffit sans doute pas pour entrer de plein pied dans la Gita. En effet, il est difficile, au premier abord, de se repérer dans un texte qui ne paraît pas ordonné selon une progression logique. L'impression initiale est presque fatalement celle d'une grande confusion. On se trouve tout de suite confronté à une thématique brassant des données hétérogènes, du moins à nos yeux d'occidentaux, élément provenant du védisme ancien, avec la théorie du sacrifice, des Upanishads, avec la notion d'atman, ou de soi, de pouroussa, ou personne, de karman, de sanyasa, ou renoncement, etc. Il y a aussi des éléments provenant de divers systèmes philosophiques, comme le samkhya, le yoga, le vedanta, la notion de prakirti, ou de nature, de guna, d'attributs, de samadhi, de recueillement, etc. Voir aussi des éléments du bouddhisme, avec la notion de nirvana. De même, pour ce qui est du statut de l'absolu, la Gita apparaît sans cesse oscillée entre les notions de brahman, donc de personne suprême, de seigneur, et de bienheureux. Le seigneur qu'on va appeler Ishvara, et le bienheureux qu'on appellera Bhagavan. Face à une telle hétérogénéité, au moins apparente, la tendance dominante de la critique occidentale, depuis qu'elle s'est emparée du problème vers le milieu du XIXe siècle, a été de considérer la Gita comme un texte composite, fait d'accrétions successives autour d'un noyau initial, que les plus intransigeants des philologues prétendent limiter au champ 1, augmenté dès 38 premiers versets du champ 2. Parallèlement, on s'efforçait de distinguer des couches successives de rédaction et d'encadrer le texte entre un terminus aquo et un terminus adquem. Comme la Gita fait partie intégrante du Mahabharata, dans lequel elle occupe les chapitres 23 à 40 du livre VI, selon l'édition critique de Puna, les spéculations sur sa période de rédaction ont accompagné celles qui visaient à situer dans le temps l'épopée elle-même et qui ont longtemps oscillé entre le IIIe siècle avant et le IIIe siècle après notre ère. Cette très large fourchette entraînait évidemment, aussi bien pour la Gita que pour l'épopée elle-même, l'hypothèse d'une pluralité d'auteurs. Inversement, à l'exception de quelques historiens contemporains formés à l'occidental, les auteurs indiens classiques et notamment les commentateurs du texte sont unanimes à faire de la Gita un ouvrage produit d'un seul jet par un auteur unique et cela quelle que soit leur époque, leur affiliation religieuse ou leur orientation philosophique. En fait, prenant à la lettre le récit principal, ils considèrent la Gita comme un discours réellement tenu sur le champ de bataille de Kurukshetra par un Krishna ayant revêtu une apparence humaine. Traditionnellement, ils divisent le texte en trois sections dites du Karma Yoga du champ 1 au champ 6 du Bhakti Yoga du champ 7 au champ 12 et du Jnana Yoga du champ 13 au champ 18. Cette thèse d'un auteur unique est cependant difficile à soutenir, même s'agissant de la Gita, tant le texte fourmille de répétitions et de retours en arrière. Certains versets ou fragments de versets se retrouvent se retrouvent même telles qu'elles à plusieurs champs de distance. Il est difficile d'imaginer qu'un auteur unique ait été inattentif à la mise en forme de son œuvre au point de laisser passer de telles maladresses de rédaction de rédaction et de composition. Le plus probable est que le texte ait eu un rédacteur initial et principal et que d'autres, dans la suite des siècles et selon un procédé constant dans l'histoire littéraire de l'Inde ancienne, aient cru devoir le compléter tout en demeurant eux-mêmes anonymes. Il se pourrait ainsi que ce manque relatif d'homogénéité formelle ne fasse précisément que refléter la succession aujourd'hui impossible à reconstituer de ces interventions aussi maladroites que bien intentionnées. Mais cela ne nous oblige en rien à remettre en question l'idée traditionnelle d'une profonde unité d'inspiration de la guitare. Mais comment justement définir cette unité d'inspiration ? Nous formulerons ici l'hypothèse que la Gita exprime dans une conjoncture historique particulière une double réaction de la société hindoue en tout cas de ses élites à la fois contre un certain pan-ritualisme issu en droite ligne du sacrifice védique et des spéculations si rapportant et contre un certain hyper-ascétisme quiétiste dérivé quant à lui des Upanishads. Par pan-ritualisme on entend ici l'idéologie développée dans des textes comme les Brahmanas et les Aranyakas entre 1700 avant notre ère approximativement et selon laquelle le sacrifice ou le rite en général que l'on nomme Karman et les formules qui l'accompagnent sont ceux qui ordonnent et fait fonctionner l'univers depuis le lever régulier du soleil jusqu'à l'atteinte par l'homme de ses fins légitimes qui sont la richesse la descendance l'ascension au ciel post-mortem etc. Dans ce cadre il est entendu que les Brahman ont le monopole des rites et des formules ce qui les autorise à sacrifier à la fois pour eux-mêmes et pour les autres classes sociales et avant tout celles des Kshatriyas des guerriers. Ce totalitarisme sacrificiel avait cependant déjà entre temps suscité un début de réaction avec les premières Upanishades védiques aux alentours de 700-500 avant notre ère lesquelles en dévoilant la finitude des rites et de leurs fruits en dénonçant la société close bâtie autour du sacrifice et surtout en découvrant avec la notion de soi d'Atman la dimension de l'intériorité tracée une toute autre voie de salut marquée désormais par le renoncement au monde le sannyasa le dépouillement la méditation et le non-agir. Depuis des siècles déjà la conscience religieuse hindoue était déchirée entre ces deux logiques qu'elle s'efforçait de concilier par diverses voies. Telle était par exemple la fonction de la double idéologie des quatre buts de l'homme et des quatre stades de vie. La théorie des buts de l'homme le plaisir ou kamma pouvoir richesse ou artha le devoir ou dharma et la délivrance ou moksha consacrée dans l'absolu moyennant une hiérarchisation la compatibilité des valeurs védiques c'est-à-dire mondaines sacrificielles et upanishadiques avec la délivrance. La doctrine des quatre stades de vie donc à savoir l'étudiant brahmanique le maître de maison l'ermite forestier et le renonçant prétendait en somme mettre en œuvre cette compatibilité à travers le décours même d'une vie humaine idéale. Toutefois cette ingénieuse solution conçue par des brahmanes pour des brahmanes ne supprimait pas l'attention entre les deux logiques opposées et surtout n'était pas réellement applicable aux autres classes de la société et notamment aux femmes même de caste brahmanique et au soudra exclues les unes comme les autres du premier stade de vie dévolu à l'initiation au Veda. La société était donc plus ou moins inconsciemment à la recherche d'une troisième voie qui concilierait d'une part une certaine affirmation du monde et de la vie à travers l'action légitime et la jouissance de ses fruits et d'autre part le dépassement du monde par la saise et la méditation. Et une telle conciliation devait pouvoir être recherchée sinon atteinte par tous sans distinction d'âge de sexe de classe sociale etc. Historiquement le bouddhisme a constitué une première réponse à cette aspiration. Elle comportait deux volets. D'un côté on a posé que la communauté la sangha bouddhique était structurellement composée de deux éléments dont chacun était indispensable à l'autre à savoir les moines et les laïcs. De l'autre on a cherché à définir pour les uns comme pour les autres une sorte de voie moyenne à mi-chemin entre la recherche effrénée de la jouissance et l'ascétisme extrême. Dans le bouddhisme originel donc la voie du renoncement était en principe ouverte à chacun sans distinction d'origine sociale ou de sexe. Elle pouvait être embrassée à toute époque de la vie depuis l'adolescence voire même l'enfance jusqu'à l'âge mûr et ne correspondait donc pas à un stade de vie particulier. Le passage à la vie monastique devenait ainsi une affaire de vocation personnelle. On doit ici tenir compte également du fait que vers le cinquième siècle avant notre ère la double représentation d'une transmigration des âmes ignorantes et d'une délivrance consécutive à une certaine forme de connaissance ou d'éveil s'était répandu aussi bien en milieu brahmanique qu'en milieu bouddhique. Les moines étaient ainsi considérés en tant que groupe comme plus avancés dans la carrière de l'éveil tandis que la masse des laïcs moins avancée dans cette carrière était néanmoins réputés susceptibles d'y progresser à condition de se soumettre à un minimum de règles de conduite et de devenir ainsi digne dans quelques lointaines renaissances futures d'embrasser à son tour la vie monastique. Tout comme les moines sont par définition d'anciens laïcs les laïcs sont des moines en puissance. Dans le présent les deux sous-groupes dépendent étroitement l'un de l'autre les moines des laïcs pour leur subsistance matérielle et plus spécialement du pouvoir royal pour leur protection physique. Les laïcs dépendent des moines pour une direction spirituelle au jour le jour et pour l'accomplissement des grands rites de passage du type naissance mariage funérail. Telle était la solution bouddhique solution parfaitement viable en elle-même si l'on songe qu'elle a subsisté telle qu'elle quasiment jusqu'à nos jours dans une bonne partie de l'Asie du Sud-Est. En Inde même après deux brillants débuts elle n'a pas réussi à s'imposer sur le long terme sans doute à cause de la résistance farouche d'une classe sacerdotale brahmanique arc-boutée sur ses privilèges et vivant en étroite symbiose avec celle des Kshatriya. Notre hypothèse serait donc que la Gita reflète l'effort déployé par certains milieux hindous ou certaines sectes globalement orthodoxes mais moins étroitement soumises au contrôle des brahmanes pour reprendre à nouveau frais la tentative du Bouddha et de sa communauté. Certes la Gita ne mentionne nulle part le nom du Bouddha et à part un emploi sporadique du terme Nirvana ne porte aucune trace d'une influence directe de son enseignement. Elle n'en retrouve pas moins son inspiration universaliste, anti-ritualiste et hostile au quiétisme. Contre le pan ritualisme, le texte se livre à une réhabilitation systématique, notamment au cours des chants 3 et 4 de l'activité extra-rituelle considérée par les brahmanes comme simplement profane. Reprenant l'idée brahmanique courante d'un Svadharma ou un devoir propre, alors entendons par propre une référence à une catégorie sociale, à un sexe, à un ensemble de circonstances, etc. Le texte proclame que l'accomplissement par chacun de sa tâche propre est à mettre exactement au même niveau que le sacrifice proprement dit, cela parce qu'il contribue de la même façon au maintien de l'ordre universel et se trouve donc être lui-même un sacrifice à part entière. Dans cette perspective, le sacrifice au sens étroit, c'est-à-dire l'ensemble des rites collectifs et individuels accomplis par les brahmanes, n'est certes pas rejeté, comme c'est le cas dans le bouddhisme, mais devient simplement le Svadharma particulier des brahmanes, au sens par exemple où la guerre est celui des kshatriyas. Par ailleurs, à la voie quiétiste du non-agir, l'Agita oppose systématiquement celle de l'agir. Un thème affleure un peu partout à travers le texte, celui de l'impossibilité physique, matérielle, de l'inaction absolue. Philosophiquement, il exprime la reprise par l'Agita de la notion de prakriti, ou natura naturance, littéralement la procréatrice, développée dans la doctrine samkhya. Tout système matériel et a fortiori tout vivant ne subsiste qu'en évoluant d'instant en instant en réponse aux sollicitations de son milieu. Par conséquent, le renonçant, le sagnacine, lui-même ne peut éviter d'agir. Aussi bien, l'Agita ne fait-elle aucune place à la notion d'as-rama ou de stade de vie, pourtant si importante dans l'orthodoxie brahmanique. Ainsi disparaît, entre autres, le quatrième stade de vie, celui justement du sagnacine, caractérisé par le non-agir. Mais c'est alors qu'elle se heurte à un problème relativement nouveau, celui du caractère éventuellement passionnel, égoïste, en tout cas intéressé, de l'activité profane ainsi dédouanée. L'orthodoxie brahmanique avait bien encadré cette activité dans un système complexe de droits et de devoirs, comme de récompenses terrestres ou célestes et de sanctions terrestres ou infernales, définies à chaque fois en fonction du statut social des individus, du stade de vie où ils se trouvent et des circonstances. Par exemple, un jeune soudra qui se permettrait d'insulter un vieillard de caste brahmanique ou que l'inverse se produise, le poids de l'acte et la sanction qui l'entraîne ne seront en rien comparables. C'est là, en somme, le contenu des traités de dharma du type loi de Manu. Il s'agissait cependant d'un encadrement socio-religieux purement extérieur et qui ne mettait pas en question la notion d'un fruit des actes, à commencer par celui du sacrifice et, d'une manière générale, ne s'intéressait pas à l'intériorité des êtres, à ce que nous appellerions leur conscience morale. Or, c'est bien une telle conscience morale qui passe désormais au premier plan. Pour la première fois peut-être dans l'Inde ancienne, en tout cas en milieu hindou ou brahmanique, la valeur morale d'une action n'est plus conçue sur le modèle du degré de correction formelle d'un rite, ni estimée en termes d'adéquation à telle ou telle règle sociale ou d'accord avec tel ou tel point de droit. Elle se voit jugée et appréciée en termes d'intention en l'accomplissant. Son auteur a-t-il eu en vue d'abord son intérêt personnel ou bien la contribution possible de cette action au maintien ou au rétablissement de l'ordre du monde ? Tel est, nous semble-t-il, le sens de l'innovation révolutionnaire introduite par l'agita ? La doctrine dite de l'abandon du fruit des actes. Révolutionnaire, la notion n'a cependant rien de subversif. On ne reconnaît nullement à l'individu le droit de redéfinir le bien et le mal, le juste et l'injuste, car ceux-ci sont supposés avoir été révélés aux hommes une fois pour toutes dans les textes sacrés et avant tout dans le Véda. L'agita ne peut en aucune manière être lu comme un texte tantrique avant la lettre. En particulier, le mal reste ici purement et simplement le mal. Il n'y aurait aucun sens à vouloir l'accomplir pour lui-même en prétendant renoncer à son fruit. Un tel désintéressement ne peut concerner par définition que des actions réputées justes. Cependant, la notion même d'un renoncement au fruit des actes nous entraîne déjà au-delà de la sphère de la moralité proprement dite. Le désintéressement, en effet, ne peut pas être l'alpha et l'oméga, l'horizon ultime de l'activité humaine. Il a, certes, un sens pour le bien de l'ensemble, pour la totalité socio-cosmique, mais la simple préservation de l'ordre du monde ne saurait à son tour constitué pour l'individu une fin en soi. Les sujets agissants ne seraient, dans ce cas, que les simples rouages d'une sorte de machine cosmique sans âme. C'est au contraire une exigence de la raison que le bien ou le salut de l'ensemble rejaillissent sur ses membres, rayonnent et se diffusent en eux. En d'autres termes, le thème de l'abandon du fruit des actes n'implique pas que la guitare ait répudié la doctrine des quatre buts légitimes de l'homme. Mais, pour que le fruit des actes soit à la fois abandonné en intention et récupéré en fait par leur auteur, il faut et il suffit que l'instance au profit de laquelle ce fruit aura été sacrifié ne soit pas quelle quantité impersonnelle mais la personne des personnes, la personne par excellence, présente au cœur de toutes et se laissant participer par chacune. C'est cela même que le poème a en vue partout où il est question d'offrir ou dédier ses propres actes au Seigneur et c'est le sens même du terme bacti. Il s'agit pour chacun d'arriver à sentir que ce n'est plus vraiment lui qui agit mais qu'il est comme transi par l'action du Seigneur qui, éternellement, suscite, maintient dans l'être et résorbe les êtres et les mondes. Cet accueil serein d'une dépossession, cette communion avec le libre déploiement de l'essence divine est tout autre chose que la dévotion avec ce que ce terme véhicule de mièvre et de sentimentale. On peut sans doute parler encore ici d'amour pour traduire bacti, mais à condition d'entendre par là une sorte d'amorfati, de consentement joyeux à cette œuvre divine de création, maintien, destruction qui emporte et au besoin écrase, mais finalement, par des voies qui nous dépassent, préserve, sauve nos destinées individuelles. L'absolu impersonnel des Upanishads, l'Atman Brahman, n'est pas ici rejeté, mais plutôt dépassé dans la direction d'une entité suprapersonnelle, à la fois immobile et en devenir, présente au cœur de chacun et à laquelle, pourtant, il est impossible de s'adresser pour en recevoir lumière et secours. car comme il est dit au chant 14, verset 27, car c'est moi qui suis le fondement du Brahman, de l'immortel et de l'impérissable, de l'ordre éternel et de la félicité absolue. Telle est, croyons-nous, la quintessence de l'enseignement dispensé par Krishna à Arjuna et qui permet à ce dernier de surmonter son désarroi et de se lancer dans le combat. L'âme sereine et dépourvue de haine comme de tristesse. Non que la crainte d'une possible désagrégation de la société qu'il formulait dans le champ 1 ait été le moins du monde écarté, mais au moins se sait-il ou se sent-il sauvé en Krishna. Dans le contexte de l'Inde ancienne, l'enseignement de la Gita se présente comme une doctrine détachée de toute appartenance sectaire étroite. Tous les courants religieux de l'hindouisme l'ont tenu en haute estime. Toutes les écoles philosophiques du brahmanisme ou presque y ont puisé une part plus ou moins grande de leur inspiration et ont eu à cœur de mettre en exergue tel ou tel de ses versets faisant d'elle à coup sûr un des textes les plus cités dans la littérature religieuse de l'Inde classique. Pas davantage le texte n'apparaît-il lié à une caste ou à un groupe social particulier. Maintenant, un subtil équilibre entre réflexion abstraite et méditation, entre engagement dans le monde et détachement, il permet à chaque groupe et à chaque individu de définir sa propre voie, c'est-à-dire de trouver la formule de vie qui lui convient le mieux. En particulier, il réussit le tour de force de concilier un authentique respect de la hiérarchie sociale de son époque et la relativisation ultime de toute hiérarchie, d'où une popularité qui ne s'est jamais démentie de siècle en siècle. Ce texte, dont il ne faut jamais oublier qu'il a été d'abord et pendant longtemps transmis par voix orale, murmuré dans la solitude ou psalmodié en public, souvent même chanté, et cela de nos jours encore, a connu de fait une grande diffusion à travers toute l'Inde ancienne et médiévale, notamment à travers des traductions dans les langues vernaculaires. Sa contestation, plus ou moins voilée de la stricte orthodoxie brahmanique, lui a valu ainsi l'appellation infamante pour les uns mais flatteuse pour les autres de Veda des soudras et des femmes. Sous-titres par Jérémy Diaz